Cela fait de nombreuses années que les chercheurs cherchent à découvrir les secrets de l'Égypte ancienne et essaient de déchiffrer les hiéroglyphes pour découvrir les messages cachés. Ils semblaient avoir compris et maîtrisé des choses que nul ne maîtrise actuellement. Des lois qui transcendent notre compréhension même de la réalité. Ils comprenaient la nature même de l'univers, parvenaient à maîtriser les lois de la physique et semblaient même avoir compris comment devenir superconscient. Plus particulièrement, un homme du nom d'Hermès Trismégiste, surnommé le messager des dieux, aurait réussi à atteindre un degré de sagesse, de connaissances ésotériques et d'alchimie si élevées qu'il parvenait à maîtriser ce qu'on pourrait appeler la réalité. Son savoir aurait été inscrit sur la table d'Emeraude, contenant tous ses enseignements ésotériques sur la nature de l'univers et de la réalité. Bien que cette tablette ne fût jamais trouvée à ma connaissance, son savoir a continué à se transmettre de génération en génération, à travers de nombreux écrits, que l'on appelle les textes hermétiques. Et parmi ces textes se trouve le Kiba Lyon, rédigé en 1908 par trois auteurs anonymes du nom des trois initiés. Et au travers de cet ouvrage, y est révélé une des lois les plus puissantes de toutes, qui est la loi de la transmutation mentale. Si cela nous paraissait improbable il y a quelques années, aujourd'hui grâce aux avancées de la neuroscience et de la physique quantique, tout cela nous paraît bien plus clair. La science moderne semble être en train de comprendre que le spirituel et le matériel ne font qu'un, et que la matière ne semble être que la forme de fréquence la plus lente, et qu'en soi, ce qu'on appelle le spirituel, seraient les formes de fréquence plus élevées. Et c'est l'un des principes que l'on retrouve également dans le Kiba Lyon, affirmant que les pôles opposés ont une nature identique, mais des degrés différents. De même que le chaud et le froid ne sont que les pôles opposés de la température, le spirituel et le matériel ne seraient que les pôles opposés de la réalité. Peut-être que pour l'instant cela vous paraît difficile à comprendre, mais vous allez voir qu'en nous appuyant sur la neuroscience, la chimie et la physique quantique, cela devient tout de suite plus logique et compréhensible. A la fin de la vidéo, j'aimerais que vous me disiez en commentaire ce que vous en avez pensé. Votre avis compte énormément. N'oubliez pas de rejoindre notre communauté d'entrepreneurs motivés, en vous abonnant pour ne surtout pas manquer les prochaines vidéos exclusives qui arrivent sur la chaîne, sans oublier de récupérer votre formation offerte dans la description. C'est gratuit. Dans le Kiba Lyon, il est d'abord inscrit la citation suivante. Le tout est esprit, l'univers est mental. Dans la physique quantique, on parle de champs unifiés, soit d'une seule et même énergie commune qui unit tout. Et dans de nombreuses religions, on parle de Dieu. Chacun choisit le nom qu'il préfère, mais quoi qu'il en soit, il semble y avoir ce qu'on pourrait qualifier de conscience universelle, ce qui se définit donc dans les textes hermétiques par « Le tout est esprit, l'univers est mental ». De nombreuses recherches récentes montrent que lorsqu'on réduit la matière à son échelle la plus petite, on obtient l'atome. Cet atome, qui est donc la composante de base de tout ce qui existe dans notre univers, est composé de la manière suivante. Un noyau central et des électrons, gravitant autour dans un vaste champ d'énergie. Pendant des années, les scientifiques pensaient que ce champ qui entoure l'atome était constitué de vide. C'est pourquoi on disait que le corps humain est majoritairement constitué de vide. Mais en réalité, ce vide n'est pas vide, c'est un champ d'informations et de fréquences, soit un champ d'énergie. Comme je l'ai expliqué dans nombreuses de mes vidéos, les fréquences sont invisibles à l'œil nu, mais transmettent des informations. Par exemple, lorsque vous allumez la radio de votre voiture pour écouter de la musique, celle-ci est à la base une fréquence, et ces informations sont converties et retranscrites en musique audible. Pour en revenir à l'atome, celui-ci est donc constitué à 99,9% d'énergie, soit de fréquences et d'informations, et le faible pourcentage restant est ce qu'on qualifie de matière, soit l'électron et le noyau de l'atome. Ainsi, le corps humain, ainsi que tout dans l'univers, n'est pas constitué à 99,9% de vide, mais à 99,9% d'énergie, de fréquences et d'informations. Ce champ d'énergie et d'informations est d'ailleurs ce qui permet à l'atome de maintenir sa structure ordonnée, sa forme d'atome, car sinon il n'aurait aucun ordre, aucune information, ce serait le chaos. Maintenant, des recherches plus poussées ont cherché à étudier le comportement des électrons gravitant dans ce champ d'énergie. Auparavant, on pensait que les électrons gravitant autour de ce champ se comportaient de manière prévisible, comme le feraient les planètes gravitant autour des étoiles. Mais ce n'est pas le cas. Des chercheurs ont découvert que ces particules que sont les électrons se comportaient de manière totalement imprévisible. À un moment donné, ils étaient là. Puis, l'instant d'après, ils n'étaient plus là. Il était impossible pour eux de prédire où et quand un électron apparaîtrait. Comme l'ont découvert par la suite les chercheurs, les électrons existent simultanément à l'état de possibilité ou de probabilité en nombre infini. Ce n'est que lorsqu'un observateur place son attention sur quelque chose de matériel qu'il veut trouver que le champ d'énergie et d'information s'effondre pour laisser place à la particule de matière qu'est l'électron. Les physiciens appellent cela un effondrement de la fonction d'onde. Soit que l'onde, qui représente un champ infini de possibilités, devient matière, soit une seule possibilité. Mais dès lors qu'un observateur détourne son regard et ses pensées de l'électron, celui-ci disparaît et retourne à l'état énergétique. Il redevient énergie, soit un champ infini de possibilités. En bref, la particule de matière qu'est l'électron n'existe pas tant que nous ne lui accordons pas notre intention, soit notre énergie. Maintenant, essayons de comprendre cela encore plus simplement. Nous avons vu précédemment que notre corps, ainsi que tout dans l'univers, est constitué à 99,9% d'énergie, de fréquence et d'information. Ce champ d'énergie qui nous relie tous semble exister simultanément sous l'état de probabilités infinies, comme si l'énergie qui nous unit tous était un champ d'information infini, n'étant pas régi par le temps. Mais alors, ce n'est que lorsqu'un individu cherche quelque chose de précis, donc qu'il transmet une énergie et une information précise via son attention dans ce champ d'énergie, qu'il force ce champ d'énergie à s'effondrer pour laisser place à une seule probabilité, qui est l'électron, soit la particule de matière. Mais dès lors que l'individu relâche son attention, soit toutes ses pensées et son regard de l'électron soit de la matière, celle-ci retourne à l'état de possibilité, elle redevient énergie. On semble donc comprendre que tout est possible, que nous sommes tous interconnectés par un seul et même champ d'énergie et que c'est le mental qui crée la matière. Ici, on en revient donc à la citation. Le tout est esprit, l'univers est mental. D'ailleurs, c'est un point qui est souvent évoqué lors de témoignages de personnes ayant fait des expériences de mort imminente. Ils décrivent fréquemment avoir ressenti un sentiment d'unité avec tout ce qui les entourait, y compris l'univers, la nature et les autres êtres humains. Les témoignages décrivent plus exactement ce sentiment d'unité comme un sentiment d'amour inconditionnel, de connexion et de paix. C'est d'ailleurs un sentiment qu'évoquent de nombreuses personnes pratiquant la méditation profonde. Peut-être d'ailleurs certains d'entre vous l'ont déjà ressenti. La réalité matérielle semble donc être une forme de séparation, soit une seule possibilité. Et à l'inverse, le champ unifié semble être basé sur l'unité, soit la complétude. Et l'on retient toujours une chose, le point commun de tous ces témoignages, c'est le sentiment d'amour, de paix et de gratitude. Pourquoi donc ce sentiment ? De récentes recherches en neurosciences ont montré que lorsqu'un individu ressent des émotions supérieures comme la paix, l'amour ou la gratitude, il se crée une cohérence entre les battements de son cœur et les ondes cérébrales du cerveau, rendant ainsi la circulation d'énergie, d'informations et de fréquences cohérentes à travers et autour du corps de l'individu. Si je dis autour du corps, c'est parce que le champ énergétique d'un individu peut être mesuré à l'aide d'appareils comme l'électroencéphalogramme. Ce champ énergétique ou champ bioélectromagnétique est considéré comme une extension du système nerveux et est généré par l'activité électrique des cellules et des tissus du corps. Lorsque nos pensées deviennent positives et qu'on y ressent des émotions supérieures telles que de l'amour, on transmet cette information à travers tout notre corps, ce qui augmente ce champ énergétique qui se transmet par ailleurs tout autour de nous avec cette même information. Je le précise, il n'y a rien de magique, c'est simplement de la physique et de la chimie. Combien d'entre nous avons déjà ressenti qu'une personne est en colère avant même de la regarder parce qu'on le ressent ? Il y a des choses que l'on ressent et cela n'a rien de magique mais c'est simplement une question de fréquence. Nombreuses sont les informations qui se transmettent dans le monde invisible à nos yeux tout simplement parce que notre œil ne perçoit que la lumière visible située entre 380 et 780 nanomètres. Notre œil ne perçoit donc qu'une infime partie de la réalité soit uniquement la lumière visible et tous les autres types de lumière et fréquence sont imperceptibles par nos yeux mais pas par nos yeux. J'ai fait une vidéo récemment à ce sujet mais un tout petit organe situé au centre de notre cerveau appelé la glande pinéale ou troisième œil nous permet de capter des fréquences n'appartenant pas à notre spectre de la lumière visible lorsque nous parvenons à l'activer bien sûr. Si cela vous paraît bizarre ou impossible comprenez une chose notre œil perçoit la lumière visible via notre iris et convertit cette information sous forme d'image dans notre cerveau ce qui nous permet de voir la réalité telle que nous l'apercevons au quotidien. Maintenant rappelons que la lumière est une onde électromagnétique qui se propage à travers l'espace sous forme de vibrations ou de fréquences. Imaginons qu'un autre organe de notre corps outre notre œil parvienne à capter les fréquences supérieures et inférieures au spectre de la lumière visible quelle image aurions-nous ? Eh bien c'est tout le rôle de la glande pinéale. Celle-ci une fois activée permet de capter des fréquences et de les convertir en images réelles. Si vous avez du mal à imaginer comment voir sans les yeux prenez l'exemple des rêves. Dans ceci nous voyons et percevons la réalité alors que nous rêvons. tout simplement car notre œil n'est qu'un outil nous permettant de capter la lumière visible c'est notre cerveau qui crée les images. Donc en activant certaines régions de notre cerveau nous pouvons capter des images en dehors de notre spectre de la réalité quotidienne. Pour en revenir à la loi de la transmutation mentale que signifie-t-elle et comment pourrions-nous nous en servir pour changer notre vie ? Cette loi est définie par l'axiome suivant dans le Kibalyon. La vraie transmutation hermétique est un art mental. Dans cet axiome les hermétistes enseignent que le grand travail d'influence sur l'environnement est accompli à l'aide du pouvoir mental. L'univers étant complètement mental il en résulte qu'il ne peut être conduit que par la mentalité. Dans cette vérité on peut trouver l'explication de tous les phénomènes de manifestation de tous les divers pouvoirs mentaux qui ont tant attiré l'attention et qui ont été si étudiés au début du 20ème siècle. Si l'univers est mental dans toute sa nature il s'ensuit que la transmutation mentale doit changer les conditions et les phénomènes de l'univers. Alors comme il est dit dans le Kibalyon je cite « Si l'univers est mental l'esprit doit être le pouvoir le plus considérable qui agit dans ces phénomènes et si cette vérité était bien comprise on verrait la véritable nature de ce qu'on a coutume d'appeler des miracles. » Fin de citation. Maintenant la vraie question est comment effectuer cette transmutation mentale ? Eh bien aujourd'hui grâce à l'union de la neuroscience de la physique quantique et du savoir ancien on peut y trouver la réponse. Dans le Kibalyon il est dit que pour changer votre état d'esprit ou vos états mentaux modifiez votre vibration. On sait désormais que nos états mentaux ou nos vibrations influencent la réalité. Donc en changeant notre mental nous changeons notre réalité. De même que cette fameuse citation qui dit que notre monde intérieur est le reflet de notre monde extérieur. Et cela même en science on le sait. Notre paradigme soit le prisme à travers lequel on regarde la réalité est le reflet de notre vie telle que nous la percevons au quotidien. Donc modifier son état d'esprit c'est revenir à changer sa vie. Les textes hermétiques anciens expliquent que tout individu peut changer ses vibrations mentales par un effort de volonté en fixant son attention sur l'état désirable. La volonté dirige l'attention et l'attention modifie la vibration. Ainsi l'énergie va là où se porte l'attention et comme nous l'avons vu avec l'électron l'attention est également ce qui crée la matière. En concentrant notre attention soit notre énergie mentale sur l'état émotionnel intérieur que l'on souhaite atteindre on modifie notre vibration et par conséquent notre vie de manière générale. La première étape va donc être la volonté soit la force mentale de vouloir changer. On parle souvent d'apprendre à se concentrer sur le moment présent soit de lâcher prise avec le passé et le futur prévisible en se concentrant uniquement sur l'instant présent. Lorsqu'un individu parvient à s'ancrer dans le moment présent il retire toute son attention de toutes les choses auxquelles il est rattaché et son énergie lui est ramenée. Comme nous l'avons vu avec l'électron lorsqu'on relâche notre attention soit nos pensées et notre regard celui-ci revient sous forme d'énergie soit de possibilités infinies. En se recentrant sur le moment présent et en relâchant toute notre énergie de nos souvenirs passés nous ramenons donc notre énergie à nous afin de créer quelque chose de nouveau. Voyez votre attention et vos pensées comme l'énergie qui alimente la réalité. Ainsi à partir du moment où vous vous ancrez mentalement et physiquement dans le moment présent en lâchant prise sur le passé en abandonnant vos croyances limitantes en lâchant prise sur tout et en vous concentrant uniquement sur l'instant présent votre énergie vous est ramenée. Et c'est ainsi dans cet état que vous allez pouvoir créer un avenir nouveau. C'est ici qu'on en vient à la deuxième étape qui est d'avoir une intention claire. Vous devez dans l'instant présent visualiser votre objectif votre rêve aussi clairement que possible. Vous devez l'imaginer et le ressentir aussi pleinement que lorsque vous replongez dans un souvenir passé. En fait ce serait comparable à vouloir se souvenir de son futur. Le vrai secret de la visualisation c'est de vivre son futur pas simplement de l'imaginer. Car en le vivant vous allez créer de nouveaux schémas neuronaux de celui-ci l'inscrivant dans votre cerveau comme un souvenir alors qu'il ne s'est pas encore produit réellement. C'est de cette manière qu'on parvient à inscrire neurologiquement son futur avant même que celui-ci ne se matérialise et c'est ainsi qu'on le manifeste par la suite. Mais pour y parvenir il faut y ajouter un dernier ingrédient qui est l'émotion supérieure. Lorsqu'on relâche notre attention du passé et du futur prévisible et qu'on ramène notre énergie à nous on peut visualiser notre avenir et cette visualisation vous allez devoir la vivre intérieurement en y ressentant des émotions supérieures comme de la gratitude comme si celui-ci était déjà là. Cette émotion ressentie va être inscrite neurologiquement dans votre cerveau et c'est cette émotion issue d'une fréquence supérieure qui va émettre un signal énergétique portant votre attention. Et c'est ainsi que celle-ci se manifestera car vous avez émis votre attention soit la fréquence contenant l'information de votre avenir ce qui engendra cette probabilité dans un futur proche. Mais encore une fois je le rappelle il faut combiner le mental et l'action. C'est-à-dire que vous allez devoir reprogrammer votre subconscient en rendant votre inconscient conscient. Il va falloir reprogrammer votre système nerveux autonome soit la partie inconsciente de votre corps via votre partie consciente soit l'effort de volonté. Pour ce faire vous allez devoir aligner vos actions quotidiennes en lien avec votre objectif de même qu'en vous remémorant votre visualisation quotidiennement. Vous devez maintenir cette intention c'est-à-dire que si après votre visualisation vous vous remettez à avoir les mêmes pensées limitantes qu'avant vous reviendrez à votre vie d'avant. Vous devez entretenir cette énergie cette intention en vous remémorant votre visualisation quotidiennement. Vous devez en quelque sorte rester branché à votre futur moi et jour après jour vos schémas de pensée et votre système nerveux autonome soit votre inconscient vont se reprogrammer en fonction de votre futur inscrit neurologiquement dans votre cerveau et c'est ainsi que vous deviendrez votre futur. Dans son livre Devenir super conscient le docteur Joe Dispenza qui est un neuroscientifique de renommée le dit de la manière suivante je cite un cerveau cohérent et un cœur cohérent c'est tout ce dont vous avez besoin pour manifester nous savons qu'il faut une intention claire soit un cerveau cohérent et une émotion supérieure soit un cœur cohérent pour que la biologie personnelle soit modifiée et que l'individu cesse de vivre dans le passé pour vivre dans l'avenir cette association du corps et de l'esprit des sentiments et des pensées semble également influencer la matière et c'est ainsi que l'on crée la réalité fin de citation si vous souhaitez passer à l'étape supérieure et changer votre vie dès maintenant je vous ai mis en place une formation gratuite à ce sujet le lien est dans la description n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne sans oublier le petit pouce bleu je vous remercie et je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo abonnez-vous 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 abonnez-vous